Salut à tous, on se retrouve sur l'épisode 19 de la série d'Hélenda Roma sur le DLC2 de Rome de Total War qui s'appelle Hannibal Auporte. Nous approchons tout doucement du but final de notre campagne qui consiste avec Hannibal Barca à s'emparer de Rome et à la détruire. Là on rasera la ville pour le petit RP, pour se mettre dans le bain, puisque j'imagine que c'est ce qu'aurait fait Hannibal s'il avait réussi à s'emparer de la ville. Mais il y a des retournements de situation. On était dans une bonne situation jusqu'à l'épisode précédent et on s'est rendu compte qu'il y avait des potentiels risques de guerre civile pour la dynastie magonide, mais qui ne dispose pas d'autorité suffisante pour obtenir un seul territoire. Et en revanche le parti populiste qui est ici très présent en Hispanie ou Ibérie, et on pourrait voir ces régions en jaune faire sécession. C'est ce que je crains durant cet épisode. Cela, c'est bien confirmé ici, avec ces 44% qui sont assez généraux, mais ici il suffit juste d'observer, voilà, moins 15 de loyauté, ça, ça parle de soi. Et on ne peut pas faire bouger les choses dans la mesure où, hop, on a Epicless à peut-être, ça sera peut-être un moyen. On a quand même moins 16, on va voir si ça aura changé les choses. Est-ce qu'on est passé de moins 16 à moins 13, d'accord, et 41%. Bon, c'est tout ce que je peux faire là, de toute façon. C'est tout ce que je peux faire. Nous avions finalisé la technologie propagande. Nous allons pouvoir maintenant nous concentrer sur d'autres technologies. Donc militairement, j'ai fait le mieux que j'avais à faire, je pense. Bon, diplomatie africaine, franchement, on s'en moque un petit peu. Oh, la dernière est pas mal, mais on est obligé de passer par celle-ci avant. Donc on va peut-être faire... Oh, ceci, c'est pas mal, ça. Richesse d'Ibérie. Ce serait globalement nous booster au niveau des revenus, globalement, c'est ça. Carthage fut relégué au rang de puissance de seconde zone à la fin de la première guerre punique. Elle fut forcée de payer une énorme indemnité à Rome et dut renoncer à ses possessions d'outre-mer en Sicile, Sardaigne et Corse. Amilcar Barca, père du grand Hannibal, s'efforça à rétablir ses fortunes. Pendant que Rome était engagé dans les guerres illyriennes, il prit la direction opposée et se rendit en Ibérie, et où il se chargea de remplir les coffres de Carthage en exploitant les riches dépôts d'argent qu'il y trouva. Amilcar usa alors de ses nouvelles richesses pour s'acquitter des réparations de guerre auprès de Rome. Il reconstitua ensuite la force militaire cartaginoise en déclin, et en fit une grande armée multinationale dont son fils finira par hériter. Donc en quelque sorte une armée privée dans l'état cartaginois, puisque on avait de grandes familles patriciennes, entre guillemets, qui étaient à la tête de Carthage. Les Barcides ou Barcides en étaient une, et ils ont élu leur fief autour de cette région-là de l'Ibérie, autour de la Carthagène actuelle, mais qui à l'époque s'appelait Carthagonova pour les Romains, Carthadaste pour les Phéniciens, les Carthaginois du coup. Il est fait mention de la guerre d'Ilyrie, et effectivement, les Romains ont commencé à guéroyer ici, sur les côtes de l'Ilyrie, donc dans cette région-là, qui aujourd'hui c'est le Monténégro, et ça les a mis en contact également avec les Grecs et les Macédoniens, contre lesquels ils ont lutté. Alors, c'était assez particulier, les Romains à ce moment-là ont mené une guerre contre Philippe V de Macédoine, et Philippe V de Macédoine, justement, qui s'est allié à Carthage durant la Seconde Guerre Punique, et cela a fait l'objet d'une guerre de Macédoine, je ne sais plus de laquelle il s'agit, mais une guerre de Macédoine a été contemporaine de la Seconde Guerre Punique. Alors, on a dit qu'il nous fallait reprendre Adrumentum, qu'il nous fallait également construire une caserne royale, mais ça, on va le voir, hop, plutôt en Italie, c'est là qu'on en aura besoin, parce qu'on n'est pas si riche que ça. Hop, on va faire ceci quand même. Allez, là, il faut espérer le reprendre, et le prochain tour, ici. Yol, on ne va pas laisser Yol entre les mains du Mori, on va la reprendre. C'est gagné. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici ? Tanit, j'aime bien Tanit. Euh, ceci. Ok, dès le prochain tour, on repart à la poursuite de ce vil-personnage. Alors, nous avons... Ouais, trois tours, peut-être qu'on n'y sera pas. En plus, il n'y a pas d'accord. Ok, donc il faut juste patienter. Le prochain tour, en marche forcée. Ok. Quoi d'autre ? Ici. Est-ce qu'on se risque à attaquer Syracuse ? Syracuse, très, très, très bien défendue. Il nous faudra une armée, c'est obligé. Mais Messines est accessible, et le prochain tour, dès le prochain tour, on pourra s'en emparer. Et Lily Bay est relativement bien défendue. Bon. Tiens, donc, salut, toi. Salut. Et quoi d'autre ? Alors, c'est plus Asdrubal, il était trop menaçant. Donc, ce que l'on va faire, c'est reprendre Spoliétoum. Spoliétoum. Tiens, donc. Ah, il y a des... D'accord. Ah, mais globalement, c'est pas... Voilà, 73%. Là, je me casse pas la tête, dans la mesure où j'ai pas envie que ça nous prenne la moitié de l'épisode. Voilà, on perd zéro unité. Mais c'est vrai que c'était équilibré. C'était équilibré, mais... Ah, il était juste derrière, d'accord. Les Samnites étaient juste derrière la ville. Au lieu d'envoyer l'armée, franchement, les Samnites, il fallait envoyer l'armée du côté de Tarkini, franchement. Ah, on gagne encore en Imperium. Cela va rebattre les cartes en ce qui concerne les... Hop, c'est bon. En ce qui concerne les risques de révolte. Je pense que ça va changer un petit peu. En bien ou en mal, je ne sais pas, mais... Tout ça va changer. Ah, toute la faction. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Allez, un commandant. Alors, voyons donc. 64%, donc en pire. Ah oui, heureusement que ça a été t'assuré, dis donc. Frèrement. Ah, c'est désespérant. C'est désespérant. Et eux ont pris la mer. Bah, c'est... J'aimerais bien qu'il m'attaque par la mer. Et lui, il a 17 unités. On va attendre un tour quand même avant d'agir. Et là, on pourrait prendre Rome. On pourrait finir la campagne, mais... J'aimerais bien... Finir tous les objectifs. Alors, ça va être très difficile. N'essayez pas d'adoucir la vérité avec du miel. Par les freins. Mais au moins, en finir avec... Hop. En finir avec Syracuse, quoi. Ça, ça serait bien. Alors. J'avais pas remarqué ça. Tacticien. Oh, c'est pas mal ça aussi, dis donc. C'est pas mal du tout. Allez, on avance. Ah, c'est vrai. Lady. Lady, Lady, Lady. Dans une région bien riche. Comme la Numidie, mais qui va perdre... Cityfile prochain tour. Donc d'ailleurs, ça. Pas la peine. On va construire un bâtiment ailleurs. Euh... Ah, tiens. L'ombri. Ça. On le défend plutôt bien. Donc ça devrait tenir. On va faire taux d'imposition, du coup. Puisque le reste nous retournait bien. Ok. Et la Gaule Transalpine. Oh, attends. J'aurais dû... Hop. Franchement. On va reconvertir tout ça. Ok. C'est parti. Est-ce qu'il y aura une guerre civile ou pas ? Qu'est-ce que c'est ça ? Ah, mais oui, c'est vrai. On a mené une bataille ici. Euh... Eh bien, eh bien. Voilà qui est difficile. Mais nous allons pouvoir... Ils ont une baliste. Qui sont-ils, ceux-là ? Ah, il s'agit peut-être de l'armée qui était... Non. C'était pas celle de Corfinium. On est plus au nord. Bon, on va essayer de lutter. On va essayer de lutter. J'aurais moins de scrupules à perdre cette armée qu'il y a quelques tours, dans la mesure où c'est Asdrubal qui la dirigeait. Maintenant, il n'y est plus. Je voulais pas le perdre, ce général, même s'il menace de faire sécession. Je vois pas comment ça peut se répercuter, une sécession d'un général qui n'est aux commandes de rien sur le jeu. Donc, euh... C'est une non-menace, en fait, pour Asdrubal, le parti magonide. Par contre, pour le parti populiste, c'est une vraie menace. Et pourtant, on n'a pas l'onglet qui nous dit, attention, guerre civile. Donc ça, je comprends pas trop comment il arrive, cet onglet-là, ce message. Bon, pour l'instant, c'est pas notre préoccupation, là. Notre préoccupation va être de défendre cette petite ville si difficilement conquise en bataille automatique. Et maintenant, on a affaire à 2000 hommes énervés. Et surtout, les balistes. 4 éléphants, c'est ça ? Ouais, alors, peut-être qu'ils auront leur rôle à jouer. La cavalerie, également. Bon, la cavalerie, on va... on va faire contourner ce petit patelin, là-bas. Ici. Ouais, on a les piquets. On va nous hoplits. Qu'on va mettre ici. Hop, en groupe. Vous, ici également. D'accord, c'est bien. Et il en reste 2. qui vont se cacher, là. Et tout dans un groupe. Et vous aussi, vous allez vous cacher ici. Javelot ! Ben, vous, vous êtes plutôt là, en fait. Pour l'instant, ils vont rester là. On va arrêter l'escarmouche. Drôle de configuration, vous me direz, mais... On va voir ce que ça donne. Alors, direction le patelin. Je pense pas qu'on soit porté de ces balistes. Pas encore, rassure-moi. Oh, mon Dieu. Non, c'est bon. Alors, ça klaxonne en dehors de chez moi. Je sais pas si vous entendrez les klaxons. Ça m'étonnerait, puisque j'ai mis mon son assez fort, mais... Il y a des klaxons, puisque... Je viens d'apprendre également que... La France avait gagné contre l'Uruguay en quart de finale du mondial de foot. Et du coup, la plèbe est en liesse dehors. Les gens sont heureux. La France accède au demi-finale, alors qu'on lui laissait pas beaucoup de... de chances particulières, apparemment, au début de ce mondial, mais... Il y a un enthousiasme qui arrive. On va voir s'ils vont jusqu'en finale. C'est très bien. On pourra être fiers d'eux pour ça. Ah, la classe. La classe... L'ordre latin donné à ses soldats était prononcé ainsi concursu. Concursu, ça veut dire au pas de course. Et là, c'est... Voilà, il trottine. Et vous imaginez porter tout l'équipement qu'il devait porter. Ça devait être une sacrée charge. Un sacré fardeau pour aller se présenter face à leurs adversaires et avoir encore et avoir encore des forces pour manier ses armes. Hop ! Les corps de guerre résonnent. Alors, ce que l'on va faire pour pouvoir s'en prendre à ceci, ça va être juste envoyer les douze. hein, j'ai pas envie de perdre ma cavalerie inutilement. Et donc, juste les... ces douze cavaliers-là, ils vont nous débarrasser de la baliste romaine. Et ensuite, le reste de la cavalerie se répartira pour voir ce que l'on peut frapper. Mais il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de tirailleurs. En fait, il n'en a aucun. Je viens de m'en rendre compte. Il n'a que de l'infanterie lourde. Donc, ça va être plutôt difficile. Là, notre rapport de force, c'est plutôt deux tiers, un tiers. C'est pas gagné, hein. Ah, les éléphants, ils vont faire tout le tour aussi ? Non, 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 les éléphants, vous allez vous mettre là. Parce que là, ce sera la cavalerie qui va se répartir ici. Ah, du coup, ils ont... Ah, ils les voient. Mais je pense qu'ils vont tourner ici, directement. Ils ne vont pas faire le tour. Alors, qu'en est-il ? Les cavaliers, là, ils vont arriver fatigués. Ils sont poursuivis ! Et là, on doit intervenir. On va rassembler toute notre cavalerie pour essayer de bousiller. Non. on va y arriver quand même. On va arriver à destination. Rassurez-moi. Alors, oui, il faut y aller, les gars. Il faut y aller. Il faut les pylonner. Et là, vous, ça va être dans l'autre sens. c'est bon, on les a rejoints. Hop, grâce à ce petit hameau, ils ont été ralentis, nos adversaires. On va pouvoir tuer quelques-uns des... des sapeurs, là, qui s'occupent de... Aïe, 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 ça va être trop juste. On va se faire avoir. Là, on tient bon. Il va répartir. Ouh là, mais attention, là. Attention, les piquets, c'est parti, vous. Allez, javelot. Eh ben, ça n'a pas beaucoup de succès, là. Ça n'a pas beaucoup de succès. On va essayer de s'occuper de cette cavalerie, là. Allez, vous allez vous mettre là. Ah, il l'a laissé tranquille. Il en a tué quelques-uns, il l'a laissé tranquille pour le reste. Oh là là, ils sont forts. On va s'assurer, en fait, de détruire les balistes, parce que c'est quand même bien préoccupant. Ici, on va s'avancer avec les éléphants. Pendant ce temps-là, je compte sur eux pour tirer à volonté. Allez, on serre les rangs. Ouais, ils ne vont pas tenir longtemps, mais... Mon enfanterie libyenne, ici, les piquets peuvent faire bien mal, je pense. Ouais. Par contre, la cavalerie, c'est la fin d'une cavalerie qui existait depuis bien longtemps. Ah mince ! Oh, je vais te créer dessus, moi. Vas-y, décède. Laisse-le tranquille, surtout ne le mets pas en colère. Allez, on les poursuit. Je ne sais pas trop quoi faire avec ces cavaliers. Allez, on va les rejoindre. On va essayer de donner un petit coup au moral, là. Tenez bon, les gars. Oh, mais là, ils sont probablement oppressés, les pauvres. Allez. On arrive sur leurs arrières. On peut peut-être faire quelque chose. Ah, mais vous, vous allez bien, vous allez mieux vous répartir les éléphants. Vraiment, les gars, quoi. parce qu'après, eux arriveront sur nos arrières et là, ça sera sérieux aussi. Ah, ces écuitesses. Alors, là par contre, ce que je vois aussi, c'est que eux ne tirent pas beaucoup. Et eux, ils pourraient être plus efficaces aussi. Ils pourraient se mettre là. Frapper sur les arrières. Ah ouais, mais là derrière, il y a des oplis tétrusques. Tout ça est bien délicat. Alors, est-ce que là, on peut l'avoir 49 ? Peut-être. On pourrait neutraliser ces cavaleries ici. Allez, les éléphants, vous allez vous mettre là. Là, le problème, c'est que il va arriver sur notre flanc. Alors, peut-être que maintenant, eux vont pouvoir mieux tirer sur ceux-là. Ah, ils tiennent vraiment bien, quoi. Incroyable. Incroyable, ça. Si j'en avais eu plus, là, franchement, vous avez entendu comme moi, là, ce qu'il a dit. Donc, Peggy 18. Allez, maintenez vos... Maintenant, c'est n'importe quoi, par contre, la formation. Allez, pour la puissante cartage. Allez, on la met à zéro, là. Bon. Vous avez bien tenu, en tout cas. Félicitations. Ah, on s'en sort, au niveau de la cavalerie. Allez, sur une unité un peu animatoirement. On piétine et on va s'avancer, se frayer un chemin dans l'avant pour créer une déroute. Aïe, ça va être difficile. Hé, attends. Oh là. Oh là là. Là, je crains le pire avec sa cavalerie qui arrive. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Non. On repart. C'est bien, il est reparti. Il a entendu ma prière. Allez, les éléphants, faites le boulot, là. 32 pertes. Non, non, ils n'ont pas eu de charge glorieuse comme ils le font habituellement. Ils sont empêtrés. Je peux m'estimer heureux qu'ils ne soient pas devenus fous, déjà. Ouh là là. Allez, on s'oriente, vite, vite. Non, c'est pas vrai. Vous n'avez pas à reculer, là. Oh là là. Ils ne sont pas en mode escarmouche. Pourquoi ? Ils se sont mis à reculer, vraiment. Ben voilà, mais c'est malin, mais ils sont 50 en face, donc je n'ai aucune chance. Ici. Ouais, je ne sais pas si c'est le plus sage de charger des astatis, mais je crois que c'est l'unité la plus faible à laquelle on est à faire. Alors, oui, mais les éléphants, euh... Ah, ils ont fait du dégât, quand même. voilà. Là, on va nettoyer tout ça. Mais franchement, c'est les javelots qui vont nous foutre dedans. Bon, là, eux, ils ont bien tenu, félicitations, mais... Oh non, non, la cavalerie, c'est un désastre. on gagne sur ce côté-là. Oh là là, mais tous nos... Cette cavalerie maudite. Javelot, bah les javelots, vous allez aller ici. Allez, fuyez. On écrase les cavaliers. nos hommes fuient le champ de bataille. Eh, leur morale, ils tient bien. Ils vont se reposer un peu, puis ils joueront un rôle dans la... la charge finale. Bon, les éléphants, ils ont été rentabilisés, là. Allez, fuyez, fuyez. on va aller affronter ceux-ci après. Oui, je comprends, vous êtes fatigués, mais... pas de répit dans une bataille comme celle-ci. Eux, ils vont faire tout le tour, en fait. L'utilité que je vais leur donner, c'est de frapper sur leurs arrières, ici. Ok, très bien. Bon, les éléphants, on poursuit notre chemin vers là. Cette unité-là, j'aimerais bien qu'elle récupère. C'est pas vrai. C'est quoi ça ? Soki Extraordinary. Est-ce qu'on a suffisamment de force pour pouvoir les affronter, ici ? Ouais, ouais, on se calme. Ouais, on va dire que vous arrivez pour finir les unités à terre. Très bien, ouais, c'est bien. Ça me va. Ok, les javelots sont cuits parce qu'ils ont rencontré ces gens-là qui sont plutôt déterminés à revenir dans la bataille. Très bien, ça. Très, très bien. Les éléphants font le boulot. Ici, les astatis, je pense qu'ils vont pas tenir très longtemps non plus. Alors. Et on vous crue dessus en plus. Non. Non, c'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai. N'importe quoi à la dernière seconde, quoi. Ah, ce changement-là, ça nous a foutu dedans. Ah, on l'aurait écrasé. il n'aurait pas jeté ses javelots. Là, on va piétiner pour pouvoir le repousser. Eux sont fatigués. Eux vont nous lâcher bientôt. Allez, on court. On court. ici, je ne suis pas du tout garanti qu'il fasse le poids si, quand même. Quand même. Là, vous gagnez, là. Et après, à la suite, vous allez soutenir ici, pendant que les autres se font abattre derrière. ok, c'est bien. Allez, maintenant, par contre, il faut que ça cède, quoi. Voilà, excellent. Très, très bien. Allez, on arrive derrière. Excellent. Ça, c'est bon, une pluie de javelots, là. Et il n'y aura presque pas de team kill dans la mesure où il y a une sacrée profondeur dans le dos. Ah ! Aïe, aïe, aïe. Mais quelle honte ! Allez, là, par contre, eux, ils sont complètement dépassés aussi. Hop, très bien. Ici, la cavalerie, la charge déterminante qu'on attendait tous. Allez-y, les gars. Impressionnez-nous. Ils n'ont pas beaucoup récupéré depuis tout à l'heure. Allez, 68. Bim ! Bim, allez, tout le monde à terre. Voilà, l'effet de la charge qui arrive. On descend 54. Et là, il ne faut pas que ça dure très longtemps. Il ne faut pas qu'ils arrivent à se maintenir. Voilà, le moral descend. le nombre d'hommes également. Alors vous, qu'est-ce que vous faites ? Ah, c'est pas gagné. Ah, nos cavaliers, ils sont tellement peu nombreux maintenant que... Ah, mais vous, allez-y aussi, battez-vous. Non, là, c'est pas une honte. C'est un peu normal. C'est un peu normal. Ils sont un peu les derniers de leur régiment respectif. Voilà, très bien. très très bien. on va se mettre sur le côté. Bon, les cavaliers, il n'y a plus d'utilité à ce niveau-là. Vous pouvez attaquer ces hoplites étrusques, là. Le général ennemi est mort, donc... Bon, le nôtre aussi, vous me direz. Non, on annule la formation. et là, on va faire la différence. Vous êtes ceux qui vont faire la différence. Hop, vous allez vous positionner ici. 29, qu'est-ce qu'on va faire ? 54. Allez, dans le temps. Non, derrière, allez, on va se mettre. Bien. Bon, tant pis, ils ont eu le contact, donc je suis obligé de les lancer. Et vous, ici, de ce côté-là. On a tout marqué, d'accord ? Tout le monde en formation. Bon, tant qu'à faire, vous allez faire le tour. ça, je ne comprends pas par contre qu'ils ne lancent pas les javelots à volonté. On va les approcher. Tiens, donc, petit bug. Ah, il a disparu. Il y avait un javelot dans les airs, je pense que vous l'avez vu. Allez, là, vous allez pouvoir bien les arroser. Allez, et puis à cette distance-là, en plus, on va faire un carnage. On va même se rapprocher encore un peu plus, tiens. ça va être de la prova qu'on va arriver juste derrière et on va les ravager comme ce n'est pas permis. Allez, c'est du lancer de javelot au niveau de base, niveau débutant, du tir au pigeon. Ouh. Ah, là, c'est la boucherie. À cette distance-là, ça marche à tous les coups. Et c'est la victoire. Vas-y donc. Ah ben non, je pensais que ce serait victoire à la Pyrrhus, mais non. Victoire très coûteuse. Ah, dis donc, les... la baliste a pu tirer. Je ne sais pas sur quoi elle a tiré, mais elle a pu tirer. 35 pertes qu'elle a fait. Ok, pour le reste, cette cavalerie-là, je pense que c'est la cavalerie qui a foncé dans nos tirailleurs et donc elle a fait un carnage. Imaginez si j'avais eu mes tirailleurs, là, sur la... si j'avais pu bloquer la cavalerie avant, ça aurait été tellement mieux. Mais bon. Ah oui, c'est vrai, le général est mort. Donc, il va falloir en trouver un autre. Il faut faire attention à la famille dont il est issu. complètement détruit. Excellent. Excellent. Nous, en même temps, on a perdu notre cavalerie. Après cette cavalerie-là, il fallait bien la renouveler un jour. Donc, un mal pour un bien. Ah, Syracuse demande la paix. Ah, tiens. Non. Ah bah, tant pis. C'est moi qui vais regretter, maintenant. Bon. Non, non, ça, c'était prévu. C'était prévu qu'ils prennent Sityfy. L'armée de Yol va repartir très très rapidement. On va s'étenir le siège à Kyrta. Si nécessaire, on lèvera une armée de mercenaires. Une mort honorable. Et d'annuler. Ah, qu'est-ce que s'est passé ? Ah oui, c'est l'Imperium. On a perdu un Imperium. Ah, mais toi, maintenant, Ah, tiens, celui-là. Un Anonid. Allez, hop. Problème d'esclaves. Piquine, il s'appelle. Évitez le fouet. Cet homme était autrefois un esclave, mais il est maintenant leur conducteur et se montre cruel et sans cœur. Il manque de compassion et les passages à tabac réguliers qu'il inflige poussent les esclaves à la révolte. Comme si j'avais besoin de ça. lui donner une promotion. Cela doit cesser. Nous ne pouvons pas risquer une révolte d'esclaves. Voilà, on va faire ça. On va le dégrader. Alors, 27%, c'est descendu, mais ça peut toujours arriver. Une chance sur trois. Une chance sur trois. Après, en fonction de la sécession, ça dépend. Si c'est cette sécession-là, franchement, pas de souci. Et bien voilà, les Vakéens ont booté les étrusques hors de chez eux, ce qui fait que vous voyez, l'objectif a disparu. L'objectif concernant les étrusques a disparu et je me demande si les étrusques reprennent une ville quelconque, est-ce que l'objectif réapparaîtrait ? Ça, c'est une question que je me pose. Mais, bon, ici. Oh, mais tiens, donc, mais ça. Non, ça, c'est la caserne au clip, donc on n'a pas encore ce que l'on souhaite. Oh, d'accord. Le prochain tour, on pourra reformer tout ça. On est riches, à nouveau. On est riches. On va bouger, cette armée-là. Ah, mais si, on va trop près. Alors, on va bien repérer. On va aller jusqu'ici, jusqu'à la petite ombre. Ici. Là, il ne pourra pas nous rejoindre. On vérifie bien. Voilà, on va s'arrêter à peu près là. Voilà, très bien. Excellent. Ici, on a l'armée qui, euh, on va essayer de le rejoindre, mais... Ah, à Dromentum, on avait dit qu'on le reprendrait. Voilà, très bien. On va détruire le général qu'il vient de recruter. Comme ça, ça s'est réglé. et je vois au fond la flotte qui était en partance pour Messines. Très bien, ça. Bon, on ne va pas faire ça puisque c'est en Afrique. Et que si on recrute des nouvelles troupes d'élite, ce ne sera pas en Afrique. Bon, ça, je pense que ça peut se défendre sans souci. Tu peux essayer de le prendre, mon gars. Bon courage à toi. Qu'avons-nous d'autre ? Qu'avons-nous d'autre ? Oh, là, on est en danger. On est en danger ici. Amiral. Amiral. Et consul perpétuel. Tiens donc. C'est ton chef de faction, on sait peut-être. Consul perpétuel, je ne sais plus. Je ne me souviens plus de mes cours, mais... je me demande si ça ne correspond pas à... Il y a un petit côté dictateur là-dedans. Consul perpétuel. Ah non, ben non, parce que perpétuel, c'est-à-dire qu'il recommencerait son mandat alors que le dictateur avait à Rome un mandat de six mois seulement pour rétablir les choses avec des pouvoirs extraordinaires. Quand je dis rétablir les choses, rétablir l'ordre, on va dire, à l'aide de mesures extrêmes. Là, franchement, Hannibal, il pourrait bouger parce que Corfinium peut se défendre. on va aller prendre ses racines. Pourquoi je fais ça ? Pour... Hop ! lui casser son commerce parce que j'ai vu que ses racines avaient une ligne là. Il doit faire du commerce avec les Samenites au sud ou avec Syracuse. et là, je brise son économie en faisant ça. Ok, c'est parti. un port militaire. Très bien, ça. Alors, qu'avant nous d'autres ? Comme possibilité. Bon, ça c'est les Venettes et ils existent toujours mais ils sont quelque peu inoffensifs. On a encore de l'argent mais je ne crois pas que nous devions recruter des mercenaires. Ça, c'est une ville qui peut tenir. Donc, on a dit qu'on développerait ici une bibliothèque. À quel endroit devais-je... Ah, voilà. Peut-être qu'on va la faire ici. La caserne royale, 8 tours quand même. Donc, on la commence maintenant. Ah oui, donc c'est... Ah ouais, d'accord. C'est long alors. Bon, ça on va attendre. Ça c'est un peu triste mais on va attendre. De se recomposer. Allez, on passe le tour. Lady, on va le positionner à nouveau dans cette province. 20%, ça peut être pas mal de tenir en position. Et on voit toujours pas le bout avec Syracuse. Et pourtant, là, je n'ai pas d'excuses de guerre civile. Il n'y a pas de guerre civile. Tiens, donc, ça c'est où ? Le banquet des rivaux. On va y assister. Évitez le fouet. Turis tamalenni. Après la rétrogradation du conducteur d'esclaves, leur morale s'améliorera de manière conséquente et les idées de rébellion furent mises de côté. Voilà. Plus d'agitation. Parfait. Parfait. Ça, c'est réglé. En revanche. Ah, là. C'est pas bon, ça. Ça n'est pas bon. J'aurais dû recruter. Ah bah, tant pis pour moi. C'est bien fait pour moi. On va prendre Sithify. Lui va reprendre Kierta. Mais bon, on se rapproche de lui en même temps. Ce qui veut dire que le prochain tour, on pourra l'assiéger. Mais, euh... Ouais, c'est quand même dommage. Tant pis. Ce jeu du chat à la souris en Afrique est... quelque peu problématique. Et ici, que fait-il ? Il est reparti en mer. Eh ben... Hop, nous aussi, alors. Quant à cette flotte, elle va repartir dans cette direction. Hop, dans le but de rattraper cette flotte-ci. C'est difficile de... Hop. De les rattraper, dis donc. Ils ont une sacrée portée. Nos flottes sont quand même plus costauds. Je sais pas si on peut faire des embuscades navales. Je ne sais plus. Non. Ce serait étonnant en même temps. Ce serait étonnant. Alors, bah du coup, là, franchement, on se promène, hein ? Ouh, là, c'est des primes qui pèsent. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux, mais on peut, hop, organiser une embuscade. Et lui, en plus, il est menacé par les vaquets, hein ? Qui, je l'espère, ne vont pas faire de bêtises en... en s'attaquant à Rome. Ah, voilà ! Et là, quelque chose d'excellent, des éléphants. Oh ! Non, non, on va pas faire ça. On va pas faire ça. Quand je dis on va pas faire ça, j'aimerais bien le faire, mais... Non, on va même démobiliser carrément cette... Non, on va pas démobiliser. On va prendre ceci. Deux, deux. On va reprendre même une cavalerie comme ça pour équilibrer. Et... L'infanterie libyenne... Elle est pas mal du tout. Ok. Alors, disons qu'on a un sacré... Une sacrée capacité de recrutement. Ouais, ils sont pas très menaçants, ceux-là. Par contre, ceux-là... Améctor Finium peut se défendre. Excellent. Et on va même, hop, faire la caserne royale. Ici. Très bien. Très très bien. On peut continuer. Faut que je fasse attention toujours à la guerre civile. Hipporegius... Ah. Ah mince, c'est une vraie flotte. Bon, bah Hipporegius est tombé. D'accord. D'accord, d'accord. Je pensais pas qu'il aurait... Ah ouais, c'est vrai qu'il était là, oui. D'accord. Ah, et tout ça prend du temps de poursuivre des petites flottes. Et compagnie. Et voilà, comme prévu. Il est tombé dans le panneau. Mais je crois que... Je vais vérifier. J'ai pas mon chrono. Je vais juste regarder. Exact. On va s'arrêter là. Je viens de voir l'heure. On va s'arrêter là-dessus pour cet épisode. Je sauvegarde rapide. Je sauvegarde ici également. J'espère que cet épisode vous a plu. Les choses s'éternisent un petit peu. Mais je pourrais prendre mon pari de Rome. Je pense que vous le savez depuis au moins un épisode. Mais j'ai envie vraiment d'une victoire totale. Et surtout, j'ai envie de me débarrasser de Syracuse. Après quoi, bon, les Samenites, pourquoi pas. On commencera là-dessus au prochain épisode sur une belle bataille d'embuscade. Et puis, mine de rien, malgré les courses-poursuites en Afrique avec Syracuse ou dans les mers, je sens qu'on affaiblit l'adversaire, mine de rien. Et si on n'a pas de rébellion, on devrait bien progresser dans l'épisode suivant. Ok. Alors je vous dis à une très prochaine fois, les gens. Prenez soin de vous. Et à plus. Salut !